bonjour à tous et à toutes à la russie bah oui on m'entend de pas arriver ils sont en train de rechercher une bombe de la deuxième guerre mondiale mais non ils refont la rue ils refont les assainissements tout simplement je pense alors hier soir j'avais 355 km de recharge carrément visualiser sur le smartphone avec le logiciel fourni par renault communication à distance avec la voiture et là c'est de 332 km cette nuit a fait froid 9 degrés c'est sûr que l'autonomie est vraiment étonnante je suis scié par l'autonomie de cette zoé la batterie est pas toute jeune quand même elle est rechargée pratiquement tous les jours donc maintenant je fais une recharge tous les deux trois jours vu l'autonomie qu'il y a je suis loin d'utiliser l'autonomie complète tous les jours ils ont trop plus de 300 km tous les jours là ça fait beaucoup quand même alors je fais je me dirige dans une commune pas dans une ville que tout le monde connaît par un film ah oui je m'appelle quentin de montagy assis c'est là que personne n'a pas une personne qui n'a pas vu ce film franchement si vous aimez rire et prendre de l'humour de cette époque en même temps parce que c'est l'humour est devenu un petit peu l'humour naturel je parle pas l'humour graveleux facile quoi qui amène rien c'est c'est morne c'est noir mais l'amour l'amour l'humour le plus naturel qu'il puisse y avoir celui qui vraiment qui se dit comme ça des mots simples qui tiltent dans la tête en quelque sorte enfin bref donc là le gps m'emmène alors vu l'autonomie j'avais choisi toronto mais toronto n'en a pas voulu non non mais au moins une centaine de recharge c'est pas la peine en plus si vous traversez la mer ça marche pas alors toujours mes vidéos de route comme ça sont des vidéos un petit peu c'est du temps réel c'est du direct je ne prépare rien je dis en fonction de ce qui m'arrive sur le moment des choses à voir des choses à montrer c'est le but en véhicule électrique bien entendu vous avez vu que l'autonomie c'est à baisser d'un seul coup de 10 km alors que j'allais en faire que 4 et ça va recharger une petite descente et hop c'est reparti 322 ça va très vite faut pas vous focaliser sur le compteur oui 323 indicateurs de kilomètres ça vaut pas faut pas faire une fixation là dessus c'est pas la peine arrière j'étais voir le lac il est presque plein n'est pas plein encore à non ne pas assez tu les averses jusqu'à la pluie on peut pas de climatisation température extérieure d'une vingtaine de degrés donc j'ai mis la ventilation sur quatre il a fait très chaud dans la voiture quand je suis monté dedans tout à l'heure mais rien que la ventilation comme ça en forcée pour maximum bien entendu c'est suffisant diriger vers le haut donc l'air arrive ici ça fait un brassage de l'avant vers l'arrière et ça fait qu'on sent pas de courant l'air ce qui est dangereux ce sont les courants l'air bon alors je suis pas du tout ces indications parce que c'est du grand n'importe quoi parce que hier j'ai suivi cette indication je suis passé dans les endroits que je connaissais pas et je suis retombé sur la même route que je prends actuellement j'ai fait plus de cinq kilomètres de trop à meilleur et l'affaire un gps parfait c'est la route que l'on connaît c'est pas gps qui va vouloir vraiment là vous l'indiquer alors bon peut-être des pluies en cours de route pas sûr je me dirige en direction de l'ouest à présence pour ceux qui connaissent montargis c'est à la frontière du loiret il ya une personne qui m'avait parlé qui avait environ 22 véhicules électriques à vendre dans le département du pays de loire par rapport aux six véhicules électriques qui étaient à vendre dans l'aube ça dépend du nombre de véhicules neufs vendus et qui sont remis en vente par rapport à l'achat d'une zone et 50 ou d'un autre véhicule électrique ce sont des reprises et des mises en vente pas forcément par les concessions oui c'est vrai que le loiret les châteaux de loire la loire tout ça c'est magnifique à faire en véhicule électrique c'est parfait parce que on flâne en même temps on roule tout à fait normalement j'ai une personne on ralentit personne évidemment ça va rallonger mon parcours au moins 50 à 60 km pour une rue barré quand à la campagne un axe qui est barré dans un village c'est un axe quand même assez important ça transite beaucoup de monde du département la partie une partie du département ben voilà ça va faire des tours un an plus finir en ville et énormément de rue c'est pas grave et à la campagne n'y a pas beaucoup de route voilà ça différence les distances sont longues à la campagne c'est là l'intérêt d'un véhicule électrique aussi bien en ville qu'à la campagne n'y a pas de raison au contraire c'est là que vous allez exploiter le potentiel de la vécu je me fiche ça parce que donc c'est bizarre ça réagit c'est pas j'aime les champs à l'enon attention ou la situation cette semaine pour les champs et tout pas du tout mon accoudoir il est pas offert en pot de char c'est du poil d'hérisson et j'aime bien les hérissons quand même ah oui dans les moutons alors j'ai une super batterie la vidéo elle va durer longtemps 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 à je vous en voudrais pas si vous vous endormez voilà il insiste il veut vraiment me faire reprendre le chemin à l'envers alors que c'est pourtant google android auto qui est censé être mis à jour en temps réel et la rue barré qui est de barrer depuis bien longtemps maintenant c'est toujours pas mis à jour voyez comme quoi faut pas spécifier qu'est-ce qui est fiable dans gps en fin de compte ouas peut-être et encore j'essayais ça marche pas non plus alors tom tom avec l'infotrafic mais faut payer ben voilà faut toujours payer voilà je vais me contenter de ce que j'ai il n'y a pas de réseau évidemment boum ça chute bah alors pas de réseau fini terminé ah oui ça c'est c'est la plaie il m'a été posé une question à savoir combien oui c'est bonjour à l'abonné qui m'a posé la question j'ai charrié un petit peu gentiment et de 20% à 80% je crois combien de temps sur une prise green up pour recharger sur une prise green up bon déjà c'est en fonction de la température de batterie mais vu que c'est une faible charge quand même c'est pour moi c'est du 2 kg 7 enfin je veux dire 2 kg 8 2800 watts donc c'est du 14 ampères la voiture n'est pas comme les eaux et récentes qui charge à 16 ampères avec un plexiglas un flexi chargeur mon flexi chargeur charge à 14 ampères sur ma voiture voilà ça a évolué depuis donc je compte minimum 12 heures 14 heures peut-être 12 heures il suffit de multiplier 2800 watts par moi qui peut y avoir à recharger c'est pas en litre 1 100 kilowatts la batterie c'est 41 kilowatts je leur ai utilisé peut-être 30 ça fait 10 heures 12 heures voilà c'est ça j'arrondis à 12 heures si je branche à 7 heures du soir à 7 heures dans le matin j'aurai mes 300 km ça peut être plus rapide mais j'en suis pas sûr j'ai pas contrôlé je peux pas donner une réponse viable parce que ça n'a pas d'importance c'est transparent je dors je me lève le matin je bois mon café je me brosse les dents je me peigne etc je me lave quand même et le temps passe pendant ce temps-là la voiture se recharge ou a fini de recharger je m'en occupe pas de ça jamais j'ai repris la voiture non chargée elle était toujours chargé le matin sauf avec l'hiver l'hiver c'est plus long quand même à plus long oui et non disons qu'on a moins d'autonomie l'hiver et ça fait que on roule moins longtemps avec la même énergie c'est pour ça que le prix du 100 km ça varie entre 2 euros à 2,50 euros environ 2 euros la belle saison et 2,50 euros l'hiver ce qui est peu très peu à domicile je parle l'idéal je dirais pour ce genre de voiture avec une batterie de qui commence à 40 kg et toujours à 80 ici et 80 alors c'est la même route qu'en haute marne en côte d'or et c'est 90 qu'est ce qu'il y a comme danger ici moi franchement enfin c'est comme ça c'est la route des camions en plus je ne juge pas c'est un constat alors pour les bornes de recharge à 7 kilowatts oui c'est intéressant parce que vous allez réduire la poire en deux au lieu de mettre 12 heures ça va être 6 heures au lieu de mettre 6 heures vous allez mettre 3 heures ça va être extrêmement rapide et la batterie va être rechargée avec très peu de déperdition d'énergie plus l'intensité est forte en recharge et moins il y a de déperdition d'énergie ça ne va pas chercher à grand chose dès que vous passez à la prise green up c'est bon il y a vraiment pas beaucoup de perte d'énergie ça se voit surtout quand on fait des gros kilométrage comme je fais moi où là vraiment ça va tourner autour de 6% voilà ça passe dans les frais généraux je vois pas sur la facture d'électricité on va dire que la dernière fois ils ont pas tapé la route j'ai j'ai sur des 16 pouces cette zoé première génération c'est excellent le confort étonnamment c'est supérieur avec que les 15 pouces voilà je m'exprime mal les 16 pouces sont supérieurs en confort par rapport aux 15 pouces normalement ça devrait être le contraire et bien pas du tout sur la zoé ça passe très très bien parce que j'ai une zoé de près équipée en 16 pouces et c'était excellent elle était en phase 2 aussi elle était pas en phase 1 c'était une 2016 et j'avais trouvé quand même qu'il y avait un sacré enfin il y avait déjà eu un progrès de fait par rapport à celle-ci on va dire qui est déjà très confortable c'est parce que je lui reproche rien de toute façon là je vais pas y couper je vais quand même avoir le droit à une recharge parce que je vois que l'autonomie descend malgré tout d'un seul coup ça fait c'était stabilisé par un moment le BMS avait recalculé la moyenne et puis là bon bah il refait une moyenne normale c'est à dire qu'il dépense l'énergie par rapport au kilomètre effectué c'est pas à hauteur de 50% c'est avant heureusement ontargi 39 kilomètres bon bah je prends une recharge une recharge chez Renault fin de compte les paysages elles changent pas vraiment hein c'est culture culture un petit peu de bois culture culture voilà c'est ça hein la France agricole la France agricole la France agricole on va voir aban ça va un peu monotone on va voir voilà il y a une Porsche Porsche 956 je crois Je ne suis pas sûr. Courtenay. Contournement Paradis-Neuf gratuit. Voilà. Je ne contourne rien du tout. J'y vais à contourner. Si mes souvenirs sont bons, l'autoroute c'est ici pour éviter que vous retenez, ça descend, ça fait un trou. Ah voilà, là par contre je ne me suis pas trompé, il y a bien un trou. Ça descend. Et oui. Et quand ça descend c'est bien. On demande des descentes en électrique, jamais les monter. Là ça recharge. Et c'est toujours aussi pourri. Non. Ils ne sont pas retapés la route en 155 ans ? Ah la vache dis donc, ils sont forts ici. C'est plein de trous. Ah ils ont mis des rustines. Ah si, là c'est réparé ce noir. Bon, elle n'est pas si mal que ça cette route là. L'autoroute est en contre-bas. La piscine municipale. La piscine municipale. Ah oui, ça sont des purations. Des vaches municipales. Bon. Alors il faut que je prenne directement là. Ça l'équerre le truc là. Mon targi. Il y a quand même beaucoup de routiers qui ne prennent pas d'autoroute. Apparemment. Oh là, un camion américain. Qu'est-ce que c'est monstrueux ce truc là. Oh les grosses calandres comme ça. Oh la vache sinon. Ah faites agressif les camions. Bah là, ils n'ont pas raté celui-là. Voilà, je suis arrivé à la concession de mon targi. Tant bien que mal. C'est dans un trou. Faux GPS. C'est un petit peu tortueux. C'est bon point partout. Roca de mon targi. C'est assez enclavé. La seule borne 22 kW potable. C'est dans le garage, dans l'atelier. Donc la voiture est en attente dans l'atelier. Je ne peux pas y rester. C'est interdit. C'est dommage que les bornes ne soient pas disposées là. Moi j'aurais pensé en vitrine presque. Comme à trois, mais non. Il y a une borne plus accessible dans cette kilowatt. Alors 17h30 ça fait tout. Ça va, c'est bon. À 80%, je m'en reviens. D'ici 20 minutes, c'est bon. Alors j'ai le masque, bien entendu. C'est obligatoire. C'est bien spécifié. Et quand ils infectaient les voitures, dis donc, ça ne fait pas semblant. Je ne sais pas par où je suis rentré tout à l'heure. De l'autre côté. Sacré boulot de désinfection. Tout, tout est désinfecté à chaque fois. Ça ne m'étonne pas qu'à Dijon, ils n'étaient pas chauds pour eux. Enfin, ils ne m'ont rien dit. Mais à chaque fois, je pense qu'ils doivent désinfecter tout ce qu'on touche. Et c'est normal. Ben dis donc. Ah ben là, mon targi. C'est très concentré. C'est un peu ça. Alors l'ancienne Zoé. Avec une très belle jante. Et la nouvelle, ici. Voilà. L'ancienne. Non, pas moi. Vous êtes équipé pour faire un hold-up. Vous ne risquez rien. Ah, je n'appellerai pas la police. Ne vous inquiétez pas. Alors, en noir, elle est belle. Elle est très très belle. Par contre, avec le ciel du soleil, bien sûr, là, ça chauffe plus. Et ça craint plus la poussière, etc. Voilà. Donc celle-ci, ça doit être l'intense. Caméra, capteur. Les jantes sont magnifiques. Je les trouve très belle. Ah oui. C'est une réussite. Prix neuf, catalogue, 30 000. Alors, les 30, 10, 2019, elle a 5 000 km. Les prix se discutent. Ce n'est pas une voiture neuve. C'est une voiture qui a 5 000 km. Il faut voir. Il faut voir ce qu'il est possible d'avoir de rabais que de la concession, ou autre. Bastille Automobile. Et les petits logos comme ça, comme ça, il va bien. Ce que j'ai vu, c'est tout à longueur. En logo qu'on peut coller, ça se colle directement sur la carrosserie. Apparemment, est-ce qu'il y a des boutons ? Moi, c'est ma finition intense. Celle-ci, 21 000. C'est le prix d'une électrique. C'est le prix d'une électrique. Ah oui. C'est un DCI 115 chevaux. Finition Zen, quand même. Mais bon. Parce que là, franchement, qu'est-ce qu'il va falloir les thermiques ? C'est le patron. Mais le patron, là, il y en a à faire, là, le patron. Ah ! Patron Corse, en plus. Non, mais... Je plaisante. Et celle-ci, c'est là... 7 kilowatts. Voilà. C'est les anciennes, celles-là. D'après ce que j'ai entendu quand on m'a dit, c'est ça. Ah ben non, c'est la 22, celle-là. C'est la 22, et celle-là, c'est la 7. Alors, bien sûr, il ne fallait pas bouger ces voitures-là. Parce que j'aurais pu me brancher directement là. Voilà. Je comprends comme ça, ma façon. Ça, c'est la 22, ça, c'est la 7. Mais... Voilà. C'est fait 82%. J'ai toujours le masque. La Nissan Leaf. J'ai vu passer et repasser. Elle est belle, hein ? C'est une belle voiture, je trouve. Elle est belle ligne. Bon, ben, c'est comme toutes les concessions Renault. C'est bouché, c'est blindlé. Ils ont du boulot. On ne va plus en savoir où donner de la tête. Sur rue de l'Europe. Ils m'expliquaient qu'il y avait des bornes chez Lidl. Alors, je vais y aller. Je vais retirer le masque. Pour les touffles, là-dedans. Ils en durent ça toute la journée, d'ailleurs. Alors, c'est par là, oui, d'accord. Ici, il ne pourrait pas y avoir des bornes aussi. Dans 50 ans, là-dedans. Alors, très sympa. Très, très sympa. Ils m'ont branché directement sur l'atelier. A guider. Ça vient charger. Il n'y a pas eu de soucis. Jusqu'à maintenant, dans les concessions Renault où je suis allé, il n'y a pas eu de problème. Concernant la recharge de la zoé, ça, c'est très bien. Au moins, on peut compter sur les concessions Renault pour recharger nos voitures. Ça, c'est un plus. Les autres constructeurs ne proposent pas, mis à part Tesla, Audi ou encore Nissan. Oui. Bon, alors. J'ai programmé Lidl qui se trouve à 260 m. Il y a des femmes, il y a des clients, j'ai des clientes. Oh. Il faut toujours que je sorte ma bêtise. C'est... Ah, beli-loi Lidl. Avec les masques, on dirait qu'on va faire un hold-up. C'est vrai. C'est pas encore là-dedans. Vous êtes arrivé. Alors, normalement, il y a des bornes. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Wouah, chouette. Oh, il brûle. Ah, c'est un grand cube. Super. Ça fait comme A3. Les mêmes bornes. Au moins, celle-là, elle fonctionne parce qu'A3, c'est en panne. Voilà, je branche et j'en reviens. Alors, vous voyez comme les bornes sont identiques mais elles ne sont pas pareilles au niveau fonctionnement. Parce qu'à A3, il n'y a pas besoin de badge. On appuie sur le bouton, ça déverrouille la porte. Je fais la même chose. J'appuie sur le bouton vert, ça ne déverrouille pas la porte. Ah, c'est là qu'il faut commencer à sortir le neurone. Il ne faut pas utiliser tout le monde. Et indiquer juste ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Charge map. Le sésame, charge map. Même si ce n'est pas indiqué, eh bien, ça fonctionne. C'est tout. Voilà. J'aurais su, je serais venu ici. Pourquoi ? Parce que quand j'étais à la concession, ils sont bien sympas mais on ne peut pas y rester dans la concession. Je veux dire, dans le côté mécanique, est-ce que c'est normal ? Donc, du coup, j'ai attendu dehors. Je vais faire un petit peu tour, mais il n'y a pas grand-chose d'avoir au final. Il faut qu'on a montré quelque chose. Alors, je suis content parce que... Voilà, en plus, ça va à 83%. Ça va à 50 minutes. Je ne vais pas attendre perpét... 90, ça va être bien. Alors... Ce qui est bien, c'est que... Je suis à 84 sur 100, donc j'ai un mauvais score. Ça, c'est dû à la vitesse. Eh bien, ça, c'est la route que j'avais prise à 110 km heure pendant longtemps. C'est resté en mémoire. C'est toujours de la moyenne. Ça a tendance à tirer vers la droite, vers le mieux, mais tout doucement. Eh bien, 12,8, je suis descendu en dessous de 13 kg. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les 84, 85, 86, 90%, ça va descendre, la consommation. Et l'autonomie va monter. Et là, je vais approcher les 350 km et même les atteindre. Comme l'année dernière. Voilà. C'est excellent, tout ça. Bon, je vais quand même ouvrir parce qu'il me fait chaud, là. Donc, à mon targi, il y a un lidl. Là, c'est dommage parce que c'est face, cela, il y a... Bon, ce n'est plus rien. Ah, un transformateur, il m'en faut un. C'est un petit... Ah oui, c'est pour brancher ma prise USB. 40 kW. Ouais, c'est bon pour la jouer. 40 kW, c'est exactement ce qu'il faut. C'est ici. C'est ici. Là, dans le coffre. Je ne sais pas s'il va m'entendre. C'est le même. Ah oui, je me sors, moi. Je sais, moi. 40 kW, lequel ? En une seconde, la batterie, elle est rechargée. Alors, voilà, j'ai fait un déplacement mon targi. J'ai content. C'est normal, hein. Quentin, elle est content. Je n'ai pas vu une Zoé rouler, là. Si, j'ai vu une Nissan Leaf. Et... Pour l'instant, hein. Alors, je vais quand même regarder, maintenant. Ah, bah oui, j'ai regardé les chiffres intéressants. Voilà, la borne délivre bien 20 kW. La voiture charge malgré tout à 17,6 alors qu'elle est à 85%. C'est excellent. Elle fait du 17,7 même. Elle charge un peu plus vite que le maximum. C'est parfait. J'ai 315 km d'autonomie alors que je suis à 85%. C'est très bien. Oh, bah dis donc, hein. Franchement. C'est quand même intéressant quand on peut recharger à cette puissance-là. Je ne suis pas à 20 kW, mais c'est quand même... Ça monte, hein. Heureusement, ça ne descend pas. 86%. Vous avez trouvé une nouvelle session. Ah ! Il y a quelque chose qu'il faut que je dise. Alors, la vidéo va être courte. Vous doutez bien. C'est que... Avant, je pouvais avoir les informations sur les bornes. C'était inclus dans mon GPS. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Suivant. Accélérer. Ou rapide. Valider. Alors, je fais ça et ça fait quoi ensuite ? D93 rue Saint-Firman des vies ni stocker. Oui. Et puis... Et on ne peut pas faire de recherche de bornes. Avant, on pouvait. Puis maintenant. Alors, apparemment, il m'a mis la borne. Oui. Ah ben, ici, il y a des icônes bornes. Alors, pourquoi que... Alors, je... aller vers... Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va fonctionner ? Prenne ma position. Vous pouvez vous abonner au service véhicule électrique. Ça, c'est ça que je viens d'enregistrer. Renaud a mis... Qu'est-ce qu'il va me mettre ? Aucune information sur les bornes. Il m'envoie... Il faut s'abonner, alors. Oh, la vache. Il m'emmène quand même, hein. Appeler, sélectionner. Si je vais sélectionner. Oui. Hum. Je ne suis pas satisfait. Il y avait mieux avant. Ça disait les bornes s'ils étaient disponibles et tout ça. Puis maintenant. Je crois que c'est payant, hein. Annuler parcours. Je vais voir. Parcours effacé. Sur le menu. Sur le service. Z-Trip. Ce service n'est pas disponible actuellement. Voilà. C'est payant. Et c'est 24,90€ pour deux ans. Faire payer ce service pour un véhicule électrique, c'est une honte. Même si c'est un euro par mois. C'est les économies. Elle va où, l'économie ? S'il y a 89%. Ouais. C'est bon, tout ça. Et ça charge toujours à... Maintenant, à 15 kilos. 329 kilomètres. C'est fou. Je vais atteindre des 350. C'est certain. Qu'est-ce qu'il me dit au niveau prévision de charge ? Le chiffre doit être bon. Oh là là, le chiffre. Ah non, c'est pas possible. Je trouve que je fais que de la route. Attend un peu qu'il se réinitialise. Oh non, il claque fort. Oh la vache ! 300 ! Oh, je décommande la Tesla. Non, j'en veux plus. Non, non, j'en veux plus. Je garde ma Zoé. Prévision de charge. Et puis ce qui est bien aussi, c'est l'historique. C'est l'autonomie. Avec ma conduite, c'est prévu 434 kilomètres d'autonomie. Voilà. Là, actuellement, c'est 332. Elle prévoit 434. Par rapport à ma conduite. Vous voyez ? Il n'y a pas de souci à se faire. Ça, c'est théorique. Est-ce que dans la pratique, ça va réellement se faire ? Je suis un peu sceptique, parce que j'ai jamais... Si, j'ai fait 370 kilomètres avec celle-là. C'est vrai. C'est vrai. Bah. 375. Ah, c'est ça. 332. Ah, 33. 33. Dès 33. 3 à 33. C'est bien. C'est bien. 90%. Bah, c'est parfait. Il reste encore un petit bout, là. Un petit morceau. Encore un peu. Un petit bout de camembert, là. C'est une petite rondelle. Une demi-rondelle. 334. Et si je prends, tiens, si je veux, si je veux revenir avec celui-là. 2h19, pour revenir chez moi, que deux minutes de retard. Même en prenant pas l'option TMC payante, ça marche quand même. Validé. 148 kilomètres. J'ai désactivé l'autoroute, bien entendu. Je vais prendre celui-là, tiens. Puis, je vais mettre l'oise en tâche de fond pour les appareils photos. Je vais activer le son. Voilà. En vue. Voilà, je préfère. Je n'ai pas si vilain que ça, comme graphisme. Par rapport à la Zoé 50, c'est sûr que... Même, les Zoé, à partir de 2017, ont vu leur R-Linc amélioré. C'est beaucoup plus réactif. 339 kilomètres. Ah, bah, c'est sûr que je vais atteindre 370 kilomètres, si ça continue comme ça. Je suis à 91%. 92, maintenant. J'en suis à 340. Et ce qui est bien, c'est que des pauses comme ça, ça repose. Je me sens bien reposé. Je ne me suis pas reposé à la concession, je ne pourrais pas m'asseoir. Et là, je peux m'asseoir dans la voiture, et bien, je me repose. J'en profite. Je peux partir quand je veux. Maintenant, avec une automie, pareil, c'est plus un problème. J'arriverai à... Chez moi... 8h moins 10, quand même. Peut-être plus tard. Ce n'est pas la distance qui est longue. C'est le temps. Peu importe la distance. Si les routes sont encombrées, qu'il y a des bouchons, là, on est en plein... Ah oui, ça en plein bouchon, hein. Montargis... On va rigoler le retour. Je vais filmer un petit peu la sortie de Montargis, quand même. 93%, 343 kilomètres. Et bien, je vais arrêter là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais prévoir le retour. Et voilà. J'ai rigolé, parce que monsieur, il y a un couple de personnes... Bon, à peu près à mon âge, 155 ans, qui m'ont posé... Je n'avais pas compris ce qu'il me disait. Il me demandait en combien d'heures ça chargeait. C'est une blague. Mais lui, il n'a pas compris ma plaisanterie. Ben, je dis, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je vois que je l'aille par ou pas. À gauche ou à droite ? Enfin. Oh là, quelle réactivité ! Ben, par défaut... À droite ! Ah, si vous en voulez un, je peux vous en livrer un. Mais... Ah, dans l'autre sens, c'était... Oh, c'est pas vrai, ça. Faites demi-tour. Ah ben oui, ça, comme... Faites le tour du rond-point. Quatrième sortie. Restez sur la file de droite. Non, file de gauche, file de gauche. Il va prendre le perlis, hein. Tum, tum. 29 degrés. Ah, c'est non, parce que... C'est combien de carburant ? Bon, c'est cher. Faites demi-tour. Ben, faites demi-tour. Faut savoir. Ben... Ah, bon. La personne qui me demande... Le temps. Ben, je dis... Arrêtez 200 mètres. Oh, c'est pire que l'autre. Traversez le rond-point. Deuxième sortie. Tournez à gauche. Euh... Je lui demande... Je lui dis... Ben, demi-heure. Voilà. C'est tout. Ben, je dis... En plus, c'est gratuit. Ah bon ? Là ? Ben, c'est puissant, alors. Ben, bien sûr, c'est puissant. Heureusement. Mais les gens, ils ne savent pas. Surtout à cet âge-là, hein. C'est quand on commence à vieillir, il y a du mal à comprendre, quand même. Des fois, c'est de... Ben, oui, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, tous étaient jeunes avant d'être moins jeunes. Tout droit. Ouais. J'aurais pu nettoyer mon écran. Après, 300 mètres, tournez à gauche. Euh... Là ? Non, voilà. Là ? C'est sans sens unique. Je ne peux pas. Ah, dans 140 mètres. Autre direction. Tournez à gauche. Oui, date, hein, parce que le rond-point est tout neuf. Dans 1,2 km. Ah, tout ça, c'est neuf. Ça n'était pas... Il y a 50 ans en arrière. Ben, oui. Voilà, 300... Et les cours d'eau, eh bien, vous allez voir un aperçu. Non, mais vous ne serez pas venu pour rien. Non, non. Du tout, du tout, du tout. Après, 400 mètres, tenez la droite, tenez la gauche. Ici, cours d'eau. Non, c'est là. Cours d'eau. Carrière. Les diamants, l'or, tout ça. C'est trop, mètre à droite. Tenez la droite. Tenez la gauche. Après, 500 mètres, tenez la gauche. Ah, ça, j'adore, ce gras. Tenez la gauche. J'adore ça. Le beau, c'est que ça a changé dans le coin. 100, 100... Oh non, ça n'a pas changé, c'est du pareil. Là, au moins, avec ça, je ne peux pas rater, c'est pas possible. Ah oui. 50. Tenez la gauche. Voilà. Donc, j'ai laissé les coordonnées de ma chaîne. Je pense que c'est le responsable de l'atelier qui m'a reçu, que je remercie beaucoup pour son aide. Ils n'ont pas tiqué, hein. Il y a tout de suite des bornes. Oui, il y en a disponibles. Si elles sont occupées, bon, ben, c'est tout. Il y a l'atelier, hein. 110. 110. Le vent, un peu de côté. Chahute un peu. 110 pendant 20 kilomètres. Pardon ? Oh, mais oui. Non, c'était 110 pendant 200 mètres. Je me suis remis derrière le camion. J'adore me mettre derrière le camion. C'est un hongrois. C'était derrière un portugais. Et maintenant, derrière un hongrois. Ben, je voyage, hein. J'apprends les langues en même temps. Là, c'est difficile, là, quand même. La langue hongroise, ouh là là. TLM Express, avant, puis ensuite, ouh, j'ai du mal, hein. Bon, ben, à Montargis, qu'est-ce qu'il y a à voir à Montargis ? Ben, Renault. Et puis Lidl. D'accord, je ne vais pas rentrer dans Lidl. Mais la route est très belle. Je n'avais pas filmé une partie de la route. Mais l'heure autour, je la filmais un peu, vu que j'ai une grosse batterie. Ça va être coupé au montage. Il y a beaucoup de choses qui vont être éliminées, bien entendu. Ce qui est bien avec le TomTom, c'est que là, il est paramétré pour dire le sens à la boussole. Là, par exemple, je vais à l'Est. À droite, c'est à l'Est. À gauche, c'est à l'Ouest. Vous voyez ? Donc, ma direction, moi, c'est toujours à l'Est. 3, c'est à l'Est de me prendre d'ici. Je suis en mode normal pour le vache. Oui, je n'en ai pas vu. Bon, alors, le déco, ça met moins la patate quand même. Parce que, non, on ne sera pas trop content. Si vous pouvez prendre un moteur 135 chevaux sous la ZOE 50, faites-vous plaisir. Bon, oui. C'est la même consommation que 110. Vous aurez plus la patate sur des axes rapides pour vous dégager ou vous engager. Il n'y a pas de problème. Plus il y a de puissance, mieux c'est au niveau de sécurité. Allez, belle route. Tout neuf. 84, voilà. Bien sûr, il est resté à 90. Mais c'est pour dire qu'un jour, ce ne sera pas à 90. Puisque les départements peuvent maintenant faire ce qu'ils veulent. J'ai mis OAS en tâche de fond sur Android Auto. Mais il a planté. Sur le smartphone. Bon, moi, on peut compter sur un système fiable. C'est le TomTom de la ZOE qui est intégré dans la voiture. Bon, déjà, au moins... C'est bien. Quand vous avez la ZOE 50, surtout, prenez l'option... Comment ? Guidage, quoi. L'option qui vous permet d'avoir la navigation. Ou alors... Sinon, vous ne l'avez pas, la navigation. Et si vous branchez votre smartphone, il n'est pas dit que ça fonctionne. Coderier d'auto, soit déverrouillé. Il faut bien vous renseigner là-dessus aussi. Il ne faut pas regretter après. Une fois que j'ai commandé, elle est faite. C'est un vent de face que j'ai. C'est drôle. Je prends les sacrés rafales par moment. Il va tourner, le vent. Ah oui, ça peut. Alors, il facture... Il y avait un client qui était là. Il facture 2,50 euros la désinfection de la voiture. Ce n'est pas gratuit. Je vais dire une plaisanterie parce que s'il regarde ma chaîne à la concession, puis que... Bon, on ne l'est pas mal. Mais... On peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas propre. Admettons que le virus est parti ailleurs pour voir ce qui se passe. Et puis, il nous laisse tranquille. Admettons. Ça le souhaitait, bien sûr. Et puis, vous dites... Ah non, non, non. Il faut les infecter la voiture. 2,50 euros. Hein ? Ah, pourquoi ? Ben oui, ça ne sent pas bon. Voilà. Désinfection de la voiture, 2,50 euros. Ah, je plaisante. Oh là 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 là. 306 euros. Belle forêt. Et voilà, j'ai rattrapé le camion. Avec de la chance, je vais arriver sous la pluie. J'adore rouler sous la pluie. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore la tournée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est agréable. Franchement, je suis heureux de revenir dans cette voiture pour des déplaçants comme ça. Elle est toujours aussi belle de ligne. Elle est toujours aussi agréable, confortable, silencieuse. Il n'y a rien à y reprocher. La grande halte. Oh là, il y a quelque chose là-dedans. Oh là, c'est chouette. Je ne sais pas ce qu'il y a en terrain de golf. Ah, dis donc, c'était caché. T'église. Perdue là-bas. Oui, j'arrive sous l'ouragan. C'est comme les Américains, les chasseurs d'ouragan. C'est des Force 5 avec des ventes de plus de 300 km heure. Ils ont des voitures. Ce n'est plus des voitures, c'est des chars. Avec une technologie à l'intérieur. Oh là là. Ah, vous avez la TNT en couleur, c'est sûr. Les fermes, on a un bloc. Il y a affaire là-dedans. Ça fait penser à la Seine-et-Marne. C'est Rassemble. Et puis, il rentre dans l'ouragan. J'avais vu sur YouTube. Où il y a un Seine-re-mort qui l'a emmené. Il est embarqué. Avec plus de 40 tonnes. D'abord, c'est les 50 tonnes. Le machin, il l'a emmené comme un fœtu de paille. Il se balade. La remorque, la cabine. C'est doux. Puis le gars, il y a tant, il n'y a que ça à faire. Il me dit, il est pour qu'il me dépose dans la bonne direction parce que sinon, après, je suis embêté, moi. Voilà. En général, il repart toujours dans la bonne direction. Musée Arthristid-Briand. 300 km d'autonomie. Alors, ça a vite fondu quand même. Mine de rien. Comme quoi, les données théoriques et puis la réalité, c'est tout autre. J'aurais obtenu cette grande autonomie en ville, en agglomération, oui. Ah oui, oui. Les 350 km largement dépassés. Mais dès qu'on fait de la route, bien entendu, ça demande plus de puissance et plus d'énergie. Et je n'en suis pas mécontent. Alors que je n'étais pas à 100%. Ah, c'est bien noir, par le riz. Oh, le vent. ça ne m'étonne pas. Ah oui, la consommation. Oui, je comprends maintenant. La vache, ça y est, je suis dans l'ouragan. Force 5. Oh oui. Oh, la bavette de camion, comment qu'elle fait ? Ça bouge en tous les sens. Oh, l'éclair. Wow, chouette. Et puis c'est noir, là-bas. C'est plein noir. Oh. Ah oui, là, ça souffle. Et la Zoé, un perturbable. Incroyable. Incroyable. Un déboulonnable, cette voiture-là. Hop, tranquille. Voilà. Ça régale à conduire. On est pris en photo. Un sourire, s'il vous plaît. Oui, mais j'aime pas ce profil-là. Vous ne pourrez pas changer. Oui, bien sûr. De l'autre côté. Vous faites demi-tour, vous passez dans l'autre sens. Là, c'est des fraises. Ah, ça craint. L'arc-en-ciel. Je ne sais pas si on le verra. C'est un début d'arc-en-ciel. Ah, c'est l'espèce de trou. Ouais, tout bizarre. Il y a une ferme... Après, font-il en puissant. Mètre, traverser le coin. Deuxième sortie. De la maison petite. Les maisons petites. Ah, c'est marrant. Ah oui, là, c'est beau. Là, ça vaut le coup. Là, au moins, ça vaut le coup de venir. Voilà. Et j'ai le vent en pleine poire. Voilà. C'est ce qui me semblait. Je ne devrais pas consommer le train. Je l'ai un pour cinq jours de montage vidéo. Alors, c'est quoi, ce tour, là ? C'est marrant dire une bobine de fil qui est là-haut, qui est montée à l'horizontale. Ils ont dû dérouler de là-haut, puis tirer le coble, puis c'est resté là-haut, c'est coincé. Drôle de truc, hein. C'est l'autre partie. C'est l'autre partie. Moitié-moitié. Je ne sais pas si le caméscope, il peut prendre les teintes comme ça, un peu diffuse. Ah, c'est chouette. Hum, ça sent bon. Ah, il me fait prendre l'autoroute. Non. Ah non, il m'a proposé une EPA. Ah, j'ai dit non. Ah non, non. Ah non. Ah, mais là, c'est gratuit. Ah. Je ne sais rien de plus. Légiquement, je devrais prendre l'autoroute gratuite. Ah, mais moi, j'aime pas prendre l'autoroute. Je me plante tout le temps. Ah, bah non. Je ne vais pas prendre l'autoroute. Non, non. Non. Ah, je ne sais rien de plus. Je ne sais rien de plus. Ah. Ah. 5 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 Ah ben oui hein, c'est super ça, il y a plus d'attracteur, ouais ça c'est bon ça. Il y a d'autres qui me ramènent sur l'autoroute, mais j'en veux pas de sur l'autoroute, c'est pas vrai ça, il coriace ce Tum Tum, il n'y a rien à faire, il veut, ah ça y est, pour une fois, il change d'avis, c'est chouette ça, j'adore ça. Ah, ça tombe des grosses gouttes hein, la vache c'est des grosses gouttes, mais des grosses hein, l'avion, vous en prenez une sur la tête, vous avez pris une douche pour une semaine, ouah, c'est le sale-là, l'eau ! Oh, c'est dommage, c'est pas ce qu'il fait. Oh, les flaques d'eau ! Ah là, normalement la batterie est noyée, ah elle est noyée de la batterie ! C'est une grosse éponge pour éponger dedans, mais non, c'est étanche, ça risque absolument rien. Toujours la piscine municipale, Courcomet, ville accueillante. Ah oui, c'est très douce hein ! Oh, comme c'est une ville qui est dans une cuvette, ça se trouve c'est inondé en bas ! Oh oh ! Ah, oui, là, j'égole moins là ! C'est très douce, c'est très douce ! C'est très douce, c'est très douce, c'est très douce ! Oh, c'est très douce ! Oh, c'est... Il y a un mètre d'eau en bas, il va falloir que je sortais râme. Non, ça descend encore un peu plus. Le condo est celui-là, c'est ici le parent, jusqu'en bas. Dommage qu'il n'y ait pas une borne ici, elle a été bien, il y a une commerce partout. C'est dommage. C'est le moment de sortir les raclettes. Un bel orage. J'étais à faire un tour chez Volkswagen sur leur site français pour voir l'évolution de l'ID-3, parce que pour l'instant on n'entend pas beaucoup parler de cette voiture-là. Et apparemment, c'est vraiment une révolution au niveau technologie, c'est vrai. Au niveau affichage, sur le pare-brise, c'est impressionnant toutes les possibilités qu'il va y avoir. Ah, salut, je suis en photo. Les sobles. Voilà, je suis sorti de l'autoroute. Elle était bien l'autoroute, j'ai bien apprécié. Oui, oui, j'ai rien vu. Non mais... 600 mètres pour traverser l'autoroute. Voilà, l'autoroute, ça sort ici, c'est gratos. C'est gratuit, temps de traverser Courtenay. Mais moi, je suis réfractaire, il n'y a rien à faire, je ne m'y ferai pas. Quand j'arrive devant ces panneaux où t'es, t'es, t'es comme quoi, taxe, moi ça ne me fait peur. T'es comme taxe, ça ne m'intéresse pas. Tiens, puis c'est mieux. Direction sens, sens 3. Traversez l'autoroute, troisième sortie. Oh, discrète la voix quand même, je trouve. Pas mal. J'y retourne ? Non, je ne le rende pas, oui. Ça va, ça va, c'est bon, oui. Tu es mon compte. Après 400 mètres pour traverser l'autoroute, troisième sortie. Traversez l'autoroute, troisième sortie. Je ne sais pas, je me suis planté. Oh, je me suis planté. Oh, je me suis planté. Aïe, 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 aïe. Ah, mais j'ai le hors-sort, je ne le fais pas exprès. Ah, il est bon. C'est pénible. C'est pénible. Après, peut-être, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Oui, parce que ce n'est pas bien expliqué et puis ce n'est pas bien détaillé. Voilà. C'est par là. Mais c'est rien, c'est rien. 111, 22 kilomètres. Bourgogne, région Bourgogne. Ah, la paille pour hamster. Oh, ça penche. Deuxième sortie. Parce que la paille, elle prend lourd, ça s'alourdit. Au départ, ça faisait 40 tonnes et puis à l'arrivée, ça en fait 80. Oh, ça ne fait pas 80 tonnes, mais quand même, ça pèse lourd. Je ne me suis pas trompé. Allez, tranquille, tranquille. Pilote niveau 5. Zéro faute. J'espère que la caméra est bien droite. Je suis un peu à la fainéante, là, pour le réglage de la caméra dans les essuie-glaces. Vous savez, tu es remarqué. Ah oui, ça, ça me plaît de ne pas avoir ce système automatique que j'avais sur les modèles précédents de mes voitures que j'ai eues. À part la Sim500. Il n'y avait pas de pare-brise. Si, il n'y avait pas un pare-brise sur la Sim500. Même qu'il y avait des essuie-glaces. C'était des essuie-glaces tout miniatures. C'était marrant. Ça faisait des petits balais comme des raclettes. Des raclettes en bois, quoi. Ça fait... Voilà le travail. Peugeot 204 quand tu étais enfant. Mais Peugeot 403. 203. La ronde. La 1008. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La DS. Je ne mets pas la DS. J'étais trop petit, hein, pour comprendre. Vous n'y voyez rien ? Moi non plus. Vous voyez tous loger même en scène. Il faut toujours prendre des points de repère. Les silos. Ou cibler les silos. Vous êtes sûr de rester sur la route. C'est comme ça qu'il faut le faire. Ah, bisous-moi ! Personne devant. Personne derrière. Personne derrière. C'est une sorte d'humidité. D'eau. D'herbe. Normalement, ça sent fort. Une odeur qui est agréable. Je ne sens quasiment rien. toujours en mode automatique sur la climatisation. 22 degrés. Snack à 500 mètres Suivez les déchets, vous arrivez Et arrière On va arriver sur les éclaircies C'est un orage localisé, il n'y a plus que je vienne ici pour laver la voiture C'est bien Ah bah je vais reprendre une couche C'est reparti, ouais super Des bisons sur 1200 mètres C'est beau hein, c'est en train de mûrir Du vert ça passe au marron Et après ça passe par couleur jaune d'or Comme on dit, pas de couleur prête Je ne vais pas filmer le retour Je pense que l'origine de la commune est à droite Et à gauche c'est tout ce qui a été rajouté Des immeubles, des trucs, des constructions différentes C'est ce que je ressens Après 300 mètres, une pointe tournée à droite On est senti En tout cas, elle est drollement lumineuse l'écran du TomTom Qu'est-ce qui est lumineux ? Une pointe tournée à droite On est senti On est senti Un peu de chemin de fer, évidemment, ça fait impressionnant Une grande ligne droite comme ça C'est combien ici la vitesse ? Ah, 70 c'est bon Important le lecteur de panneau Oh la 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 C'est important On n'a pas les yeux partout, c'est pas possible Je suis devant les conditions comme ça Maman en faisant attention Il y a maman, voilà On n'est pas des machines La preuve, j'ai raté un rond-point Je ne suis pas une machine Ah ouais, ça retombe, c'est bon Ah ouais, je retombe dedans C'est le même Non Il va plus vite que moi le rage Ah, ça vaut le coup Moi je suis content d'être venu Pour ceux qui s'endorment Je comprends parfaitement C'est normal C'est normal C'est le... Ah, Lyon Voilà Les camions sont décorés comme des sapins de Noël Ah 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 ouais Ah ouais Ah oui, en plus les prises de photos et tout Ah c'est chouette Ah là, ça tombe là Ouais, c'est bien Là c'est bien Après le lavage, le rinçage C'est normal C'est pas ce qu'il faut Ah j'ai oublié le beurre Donc dans le magasin Oh c'est pas vrai Qu'est-ce que t'es... Oh franchement Dépêche-toi Avant qu'il n'ait plus Maintenant Oui, il va maintenant Mais oh 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 Ah il va à fond, à fond, à fond Dans mon magasin Sur chez une botte de balle Bah du coup Je vois plus rien Oh qu'est-ce que c'est Là c'est beau Ah là Là il y a des fonctions d'argent Voilà comme je dis Ah la vache La couche de flotte Ah ouais Ah non mais je suis pas Non non Mais j'adore ça Les flashs et tout Mais j'adore ça Il y a une vidéo que j'avais faite C'est à peu près ça Je roulais sous des conditions pareilles Et là ça fait deux fois C'est tellement rare Oh je suis bien content de filmer C'est là il y a de la buée dans la voiture Oh 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 Pourtant C'est climatisé Oh c'est fini Quand ça s'arrête Ça s'arrête Ouais ouais Il faut une fin à tout On parle de fin On commence à avoir un creux Je peux forcer le mode pare-brise bien sûr Ce n'est pas un problème Les oeufs est très bien conçu pour ça Il n'y a pas de souci Ça va se faire tout seul Là c'est saturé en humilité À ces conditions-là Il n'y a pas beaucoup de voitures Ça se met Que soit Tesla ou autre chose L'humilité ça dépose sur les parois Froides Ma paroisse Ou les vitres latérales Une neuve l'archevêque Ah oui C'est comme ça Ah Plus le moins Ah là Vion pour être lavé Il a zoué Il a lavé Toutes les voitures Qui sont postées en dessous Lavage intégral Ça met une bonne claque Aux températures Voilà Je vais en terminer avec cette vidéo Parce qu'elle va être extrêmement courte Je vous remercie pour votre patience Vos commentaires qui vont être très agréables Et variés Et je vous dis à bientôt Merci Je reprends exceptionnellement Parce que je retombe sur une chute de grêle La grêle Je reprends exceptionnellement Parce que je retombe sur une chute de grêle La grêle Ah dis donc Ça a duré 10 secondes Oh la taille des grêlons Ah bah j'y retourne Non bah je filme Voilà Ça a un film Du chuiat Dans des conditions extraimes Voilà nous sommes en Papouasie Nouvelle-Guinée Au milieu de D'une tempête tropicale Au moins des animaux Et puis Voilà On est en pleine Là on sait plus On sait plus Si on est en voiture En barque Ou en Ah bah dis donc Alors là C'est la troisième couche Ah jamais 230 Bon bah bonjour à tous Re bienvenue sur la chaîne Oh la la je suis prêt Devant Oui il est par Raffan Oh c'est incroyable Ça sera au mois de juin C'est toujours la caméra Portée de main On se voit Bon bon ça Avec le caméra On s'en balance De l'eau Et l'heure d'estimée D'arrivée Là après janvier C'est 8h A peu près 20h Voilà Ce qui a plus à craindre Dans ces conditions là C'est qu'il y a une branche Qui tombe Et c'est déjà arrivé J'avais puné à ce moment là Je crois Il y avait une branche Qui est tombée Juste devant la voiture Des gens Qui arrivaient en face Elle est tombée Ce côté gauche Elle est tombée Dans ma direction Et j'avais fait Les appels de phare C'est la seule façon De la comprendre Ils m'ont fait un signe De la main Mais Si ça venait d'arriver Alors je pense Qu'ils ont dû taper dedans Elle était grosse La branche Dans ces cas là La voiture S'est immobilisée Au pire des cas Oui Voilà Ils viennent d'où ces nuages ? Je me demande s'ils ne me rattrapent pas ? Je ne les vois pas à droite Je vais en direction du nord-est Ils viennent de là ? Ils viennent de là ? On ne sait pas Tiens Ah J'ai vu une zoé J'arrive ? Ouais Ouais Comme par arrivée Ah oui Ils se donnent le mot Les nuages Ce ne sont pas bêtes Quand même Il ne faut rien laver Elle est belle Oh le corbeau C'est même plus ce qu'il en est La corneille Voilà J'en ai fini Et J'espère A bientôt Il vaut nuage Cumulo Nabus Je vous dis A bientôt Sur ces belles images En technicolor Et j'ai appris Que la Tesla 3 Pouvait filmer en roulant Alors Ce n'est plus la peine D'acheter des caméras La caméra est déjà montée Dans un Tesla Alors C'est pas banal ça Vous faites des vidéos A 360 degrés C'est des bobos Allez Je vous laisse A bientôt Ah dis donc Ça a duré 10 secondes Oh la taille Des grélons Ah bah j'y retourne Non bah je filme Voilà Ça a un film Un film du Chuyah Dans des conditions Histrales Nous sommes en Papouasie Nouvelle Guinée Au milieu de D'une tempête D'une tempête tropicale D'une tempête tropicale Au moins des animaux Et puis Voilà On est en pleine Là on ne sait plus On ne sait plus Si on est en voiture En barque Ou en haut Ah bah dis donc Alors là C'est la troisième couche Ah jamais 230 Bon bah bonjour à tous Rebienvenue sur la chaîne Oh là là Je suis prêt Devant Oui il est par Par rafale Oh c'est incroyable Ça sera au mois de juin C'est toujours la caméra Portée de main On se vend C'est pas bon ça Avec le caméra On s'en balance De l'eau Et l'heure d'estimée D'arrivée Il n'a pas changé C'est 8h A peu près 20h Voilà Et ils viennent d'où ces nuages Moi je me demande S'ils ne me rattrapent pas Je ne les vois pas à droite Je vais en direction du nord-est Ils viennent de là Ils viennent de là On ne sait pas Tiens Ah j'ai vu une zoé J'arrive Ouais ouais Comme à arriver Ah oui ils se donnent le mot Les nuages Ce n'est pas bête quand même On va y aller laver Celle-là Elle est belle Oh le corbeau C'est même plus ce qu'il en est La corneille Voilà je l'ai fini Et j'espère à bientôt Et il vaut le nuage Cumulo Nabus Je vous dis à bientôt Je vous dis à bientôt sur ces belles images en technicolore Et j'ai appris Et j'ai appris que la Tesla 3 pouvait filmer en roulant Alors ce n'est plus la peine d'acheter des caméras La caméra est déjà montée dans un Tesla Alors ce n'est pas banal ça Vous faites des vidéos à 360 degrés C'est dit bobo Allez je vous laisse A bientôt